Il faudrait d'abord évoquer le contexte dans lequel ces personnes sont blessées, donc c'est le contexte de manifestations qui peuvent être parfois violentes. Ce qu'il faut noter, c'est que, que ce soit sous Alpha Condé ou sous le CNRD, nous avons constaté que les mêmes violations perdurent. On peut noter, par exemple, le fait que des militaires continuent d'être déployés pour des opérations de maintien de l'ordre, ce qui est illégal au regard du droit international puisque les militaires, normalement, ne sont pas chargés d'opérations de maintien de l'ordre. En dépit de plusieurs annonces et de plusieurs promesses qui avaient été faites à l'arrivée au pouvoir du CNRD, cette situation perdure. Ce qu'on constate également, c'est que la situation d'usage illégal de la force perdure, c'est-à-dire que des forces de l'ordre continuent d'être déployées avec des armes létales, avec des armes automatiques pour des opérations de maintien de l'ordre et que ces armes sont utilisées d'une façon qui est en violation, là encore, du droit international. Le ministre de la Sécurité l'avait bien expliqué lors de sa prise de fonction, l'usage d'armes létales dans des opérations de maintien de l'ordre ne peut être fait que pour sauver la vie d'un agent, pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, soit en légitime défense, soit pour sauver la vie de quelqu'un. Ce qu'on a observé dans tous les témoignages recueillis, c'est que ces conditions n'ont quasiment jamais été remplies, jamais été remplies même dans les situations que nous avons eues. Donc nous avons interrogé un certain nombre de personnes qui ont été blessées entre 2019 et aujourd'hui. Des cas de personnes souvent blessées par balle, souvent blessées par balle au thorax, comme nous l'ont expliqué des médecins. Des personnes également heurtées par des véhicules de porte de défense et de sécurité volontairement. Également des tirs de gaz lacrymogènes qui ont pu blesser très gravement certaines personnes. Et certains journalistes présents dans la salle en sont témoins, puisque la manifestation du 16 octobre 2023 a été réprimée dans la violence. Je vais m'excuser. Pour citer un témoignage, par exemple en septembre 2022, nous avons rencontré à Conakry un jeune homme blessé par balle en juillet 2022. Ce qu'il nous a expliqué, c'est que, je cite, « Ce jour-là, ce qui m'a poussé à manifester, c'était la destruction de boutiques par les forces de défense et de sécurité. C'est la gendarmerie de Hamdalaï qui m'a tiré dessus depuis un véhicule. J'ai été touché à la cuisse droite. Ils étaient aidés par d'autres jeunes du quartier. À l'hôpital, je pense qu'il y avait environ 10 blessés par balle. » C'est un témoignage parmi d'autres que nous vous laisserons découvrir dans le rapport, mais c'est pour poser le contexte de ces manifestations et de la façon dont ces personnes sont blessées, une situation que vous connaissez bien. Pour parler tout d'abord de l'entrave aux évacuations et à la prise en charge médicale d'urgence, dans un ordre chronologique, ce que nous avons noté, c'est que bien souvent, les forces de défense et de sécurité ont empêché ou retardé l'évacuation médicale de personnes qu'elles avaient parfois elles-mêmes blessées. Donc les personnes nous ont expliqué qu'après avoir été blessées par balle, elles ont été blessées ou parfois laissées pour mortes par les forces de défense et de sécurité, alors que le droit international explique très clairement, et notamment la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, que lors d'opérations de maintien de l'ordre, il est de la responsabilité des forces de l'ordre de procéder à des évacuations médicales en cas de besoin. Et évidemment, le Code pénal guinéen punit la non-assistance à personnes en danger. On est complètement aujourd'hui dans ces cas-là de violations du Code pénal guinéen et du droit international. Là encore, je ne veux pas être exhaustif, mais pour vous citer un témoignage, Mamadou Sadio-Baldé a été gravement blessé à la hanche le 9 mai 2023, lors d'une manifestation à Cosa, après avoir été percuté par un véhicule conduit par des personnes qu'il a identifiées comme de possibles membres de la CMI ou de la police. Il a déclaré à Amnesty International, je cite, « Après m'avoir cogné, ils sont sortis du véhicule, m'ont donné deux coups de pied, puis sont remontés dans le véhicule et sont partis ». Il y a beaucoup d'autres témoignages comme ceux-là dans le rapport, y compris de personnes qui ont déclaré qu'après avoir été blessées par les forces de défense et de sécurité, elles ont été conduites en détention, certaines parfois plusieurs jours, sans soin. Donc il s'agit là de choses extrêmement graves. Pour continuer l'ordre chronologique, après les évacuations, il y a la question de la prise en charge médicale dans les structures hospitalières. Ce que nous avons noté, là encore, c'est qu'il y a eu des obstacles à cette prise en charge, pour des raisons d'une part de crainte de représailles de la part du personnel hospitalier, et d'autre part, par manque de matériel médical. Ce que nous ont expliqué beaucoup de ces jeunes hommes que nous avons rencontrés, c'est que le personnel hospitalier, dans bien des cas, a refusé de prendre en charge ces personnes, notamment dans les cliniques privées, mais aussi dans les structures publiques. Dans les structures publiques, c'est notamment le cas sous Alpha Condé, c'est parce que, selon les informations que nous avons reçues, des consignes ont été données aux autorités médicales pour ne pas recevoir les blessés par balle. Des médecins nous ont expliqué que des notes ont circulé essentiellement verbalement pour demander à ce que les blessés par balle ne soient pas accueillis. En ricochet, les cliniques privées, par crainte de représailles de la part des autorités, compte tenu de ces demandes et de ces injonctions, ont elles-mêmes souvent refusé d'accueillir les blessés dans les structures privées, dans des cliniques privées, notamment le long de la route Le Prince, par crainte de représailles. Nous n'avons pas pu mettre la main sur la note dont parlent plusieurs médecins. Et pour information, le ministre de la Santé ne nous a pas répondu. On lui a posé la question également. Pour citer une citation sur cette rentrave à la prise en charge par crainte de représailles, je vais citer un des médecins contactés par Amnesty International, puisque la situation était particulièrement grave sous Alpha Condé, mais la situation perdure aujourd'hui. Il nous a expliqué, je cite, que depuis l'arrivée au pouvoir du CNRD, il n'y a pas de pression sur le personnel médical. Néanmoins, un autre médecin nous a rapporté un risque de représailles pour les blessés, en évoquant le cas de deux policiers qui sont venus à deux reprises dans la structure où ils travaillent à Conakry en 2024 pour rechercher une personne blessée par balle. Par ailleurs, ce que nous ont expliqué plusieurs médecins et plusieurs blessés, c'est que même s'il y a peut-être un peu moins de pression sur le personnel médical aujourd'hui, les blessés continuent de craindre de se rendre dans les structures publiques et se rendent essentiellement dans les structures privées, qui sont beaucoup moins bien équipées en termes de plateau médical. C'est l'autre raison que nous avons identifié comme entrave à la prise en charge des blessés. Des personnes nous ont expliqué encore, comme par exemple Suleymane Diallo, qui avait 15 ans et qui a été blessé en 2024 à Causa, une blessure qui lui a occasionné une fracture du tiers supérieur des deux os de la jambe, sur un bulletin radiologique que nous avons consulté. Il nous a expliqué qu'un médecin de Donka, donc là on parle d'une structure publique, même si je crois qu'il y a une privatisation qui est en cours pour une durée déterminée, où un médecin s'est opposé à sa prise en charge sous prétexte, je cite, qu'il n'y a pas de place disponible. Donc voilà, pour la prise en charge des personnes, on a observé un refus d'accès, soit parce que le personnel hospitalier craignait lui-même des représailles, soit parce que le plateau médical n'était pas suffisant pour accueillir ses blessés. Ce que nous avons aussi noté, c'est que l'obstacle à la prise en charge médicale a été freiné pour des raisons tout simplement économiques. C'est que la majorité des personnes blessées que nous avons rencontrées nous ont expliqué que bien souvent, aucun acte médical n'a été posé sur ces personnes avant qu'un paiement n'ait été effectué. Ce qui est une violation du droit à la santé qui est censée garantir l'accessibilité à tous des structures de santé. Et selon les informations que nous avons recueillies, eh bien cette prise en charge tardive a occasionné une détérioration de la situation médicale de ces personnes qui ont parfois eu des séquelles irrémédiables. Ce que beaucoup de personnes nous ont expliqué, comme vous le savez, c'est des blessés qui arrivent souvent seuls, sans téléphone, dans des situations sanitaires extrêmement graves. Je cite par exemple Amadou Sadio Diaouné, qui avait 23 ans au moment des faits, qui a été blessé par balle en 2022 à Concasseur par des personnes qu'il a identifiées comme des gendarmes. Il nous a expliqué donc avoir reçu une balle à la cuisse qui a atteint un de ses testicules. Et selon son témoignage, à l'hôpital, Ignace Dine, les médecins ont refusé de me toucher à cause de l'argent. C'est seulement après que mon oncle a payé qu'ils m'ont pris en charge. Beaucoup de personnes nous ont expliqué cela. Et certaines personnes nous ont même expliqué que, selon elles, ce retard de prise en charge a causé, par exemple, des amputations ou des séquelles irrémédiables. Pour continuer sur ces obstacles d'ordre économique, au-delà de la prise en charge, on parle là de personnes qui ont des blessures très graves. Nous avons rencontré des personnes qui ont perdu un oeil, qui ont perdu l'usage de l'abus, qui ont été amputées, qui ne peuvent plus marcher pour certaines. Là encore, il y a un véritable obstacle économique. On est dans un pays, comme vous le savez, où le salaire minimum est assez faible. Et par exemple, la famille de Amara Silla, qui souffrait d'une fracture ouverte à la suite d'un tir par arme à feu, a expliqué que sa famille a dépensé environ 45 millions de francs guinéens pour sa prise en charge médicale qui se poursuit. D'autres personnes nous ont expliqué à quel point ces soins sont coûteux. Plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de millions de francs guinéens. Certaines personnes nous ont expliqué qu'elles ont dû s'endetter pour pouvoir prendre en charge ces prêts médicaux et que dans certains cas, des personnes se sont endettées et que le membre de la famille est décédé par la suite, faute de prise en charge ou parce que les moyens n'étaient pas suffisants pour offrir des soins adéquats. Et vous avez peut-être entendu parler de l'exemple d'Alfao Mardiallo, qui est décédé l'année dernière, que nous avions rencontré en 2022, je crois, qui était devenu paraplégique après avoir été blessé par balle en 2019. Il est décédé l'année dernière et quand nous l'avions rencontré, sa famille nous avait expliqué que, faute de moyens, ils ne pouvaient pas recevoir les soins adéquats. Ces séquelles irrémédiables ont des conséquences sociales et économiques très importantes. Comme je l'ai expliqué, on parle de gens qui ne peuvent plus marcher, qui, après avoir été touchés par des tirs de gaz lacrymogènes au crâne, continuent de souffrir de vertiges importants, des personnes qui s'évanouissent régulièrement. Je vais donner l'exemple de Mamadou Moussaba, qui avait 16 ans au moment des faits, donc là encore un enfant, mineur de moins de 18 ans, qui a été blessé par balle à la jambe le 8 janvier 2024 par des personnes qu'il a identifiées comme des gendarmes. Il nous a déclaré, je cite, « Les douleurs continuent car la blessure n'est pas totalement guérie. Je ne peux plus correctement marcher ou courir car je boite et il me faut des béquilles pour me déplacer. Depuis cette blessure, je n'exerce pas d'activité et ma mère doit tout faire pour moi, même mes besoins primaires. Psychologiquement, je vais mieux. J'ai envie de retrouver mes amis et de recommencer à travailler. C'est ça qui me fatigue. » Encore une fois, c'est qu'un témoignage parmi de nombreux. On a également recueilli le témoignage d'un imam qui souffre de vertiges et qui nous a expliqué qu'il n'arrive plus à mener la prière à cause de ses vertiges. « Le matin, je cite, je me réveille difficilement. Parfois, j'achète des médicaments, mais par manque de moyens financiers, je ne le fais pas toujours. » On parle là, comme l'a expliqué Samira Daoud, nous, nous avons rencontré des dizaines de personnes, mais il y en a très probablement beaucoup plus, peut-être même des centaines. Voilà pour cette partie médicale. Je terminerai sur la question liée à l'impunité, qui est une question sur laquelle l'Amnesty International travaille sur la Guinée depuis plusieurs années. Ce qu'on note, c'est que malheureusement, cette impunité perdure. Il faut noter qu'il y a eu de réels progrès, de réels signes encourageants, notamment quand des poursuites judiciaires ont été lancées par le nouveau régime, sous le régime du CNRD, contre Alpha Condé et 26 autres dignitaires, notamment pour des crimes de sang. Nous considérons que c'est une réelle avancée, puisque nous avons toujours réclamé auprès de beaucoup d'autres organisations en Guinée la justice pour toutes les personnes tuées, sous Alpha Condé et également blessées. Nous avons noté que des audiences ont eu lieu, que des personnalités ont été auditionnées. Nous considérons que ce sont des signes encourageants et il faut évidemment que cela continue et que cela aille à son terme. Néanmoins, ce que nous avons constaté, c'est que nous avons listé toutes les annonces qui ont été faites par le CNRD, des annonces d'enquêtes judiciaires lancées au gré des manifestations, au terme desquelles il y avait eu des morts. Nous avons listé ces annonces judiciaires, des annonces que des autopsies allaient être réalisées, que des enquêtes allaient être menées. Et malheureusement, comme l'a expliqué Samira Daoud, nous avons demandé aux autorités judiciaires, au ministère de la Justice, de nous donner un petit peu les suites de ces annonces. Vous avez annoncé cela, il y a-t-il eu des suites ? Nous n'avons reçu aucune réponse. Donc à notre niveau, nous ne pouvons que constater qu'il y a eu beaucoup d'annonces, mais que dans les faits, il existe très peu d'informations publiques sur la réalité des enquêtes, la réalité des poursuites judiciaires, y compris pour des cas très graves, y compris des cas qui ont été filmés, comme récemment à Capororail. Nous avons noté quand même qu'il y a eu certains jugements, nous en avons noté deux. Un gendarme, je crois, a été condamné à 10 ans de prison pour meurtre à Kippé, et ce gendarme qui avait été filmé une arme à la main a été relaxé. Donc il y a eu quelques efforts, quelques poursuites judiciaires, mais compte tenu de l'ampleur de ce que nous constatons et de ce que les médias guinéens et de ce que les organisations guinéennes constatent, c'est vraiment infime et vraiment beaucoup trop faible par rapport à ce qui devrait être le cas. Ce que nous avons constaté aussi, malheureusement, c'est qu'il y a des obstacles à la justice. Nous avons rencontré certains avocats qui nous ont fait part de pression de différentes personnes dans le cadre de procédures judiciaires contre des forces de défense et de sécurité, qui nous ont expliqué la lenteur coupable, si je puis dire, de la justice dans ce cas qui ne se sont pas traités selon les avocats que nous avons rencontrés de façon diligente. Et enfin, il y a le problème qui est persistant du fait que la grande majorité des familles de personnes victimes que nous avons rencontrées, que ce soit des personnes tuées ou blessées, ne portent pas plainte, essentiellement par manque de confiance en la justice, par manque de moyens ou par manque d'informations et de connaissances sur le processus judiciaire. Et à ce propos-là, je pense qu'Amnesty, comme d'autres, attendons beaucoup de la mise en pratique de la loi sur l'appui judiciaire qui a été récemment passée. Je vous remercie, j'ai essayé d'être synthétique, vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations dans ce rapport de près de 60 pages qui va beaucoup plus en détail dans tout ce que nous avons évoqué. Merci beaucoup. Merci.